En organisant ce petit moment, je voulais célébrer en fin de saison l'année dernière l'exploit qui a été le vôtre de maintenir la Coupe à la maison. On était très contents qu'en fin de saison de l'an dernier, la Coupe de France de basket reste à la maison après avoir été à la maison l'année d'avant. Donc c'était un super exploit, mais vous êtes ô combien de beaucoup d'exploits dans ce département et vous avez remporté plusieurs, aussi la Coupe de France et je crois le Joutenac France aussi en 2021. Tu es obligée de le porter ? Vous êtes obligée de le porter, sur le banc. Il nous manque une joueuse, si une joueuse est baissée, à tout moment on fait appel à vous. Donc voilà. Sympa ! Et ça me touche ! Ça va ? C'est parfait ! C'est beau 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 ! Si tu fais Yodgavé, c'est pas beau ! Je prends ! Oui, c'est toujours sympa parce que du coup ça te permet de replonger en arrière. Comme je le disais, l'année dernière on n'a pas eu le temps. En fin de saison, c'est toujours un peu la course, je pense que l'après-fête était bien occupée. Donc on n'a pas pu le célébrer avec l'équipe au complet. Maintenant, elle voulait quand même nous faire un joli petit clin d'œil. Donc l'équipe est assez décimée, on ne va pas se mentir. Mais ceux qui sont présents, ça nous permet de se rappeler ce moment fou qu'on a vécu une deuxième fois. Back to back comme on dit à Bercy. Donc c'est toujours plaisant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !